Salut, je vais vous parler aujourd'hui d'une réplique culte du cinéma. C'est à moi que tu parles, une réplique qui est rentrée dans le langage courant. C'est vrai qu'en général, quand on voit une petite embrouille entre des gens comme ça n'importe où au supermarché, ça part vite dans « Oh, c'est à moi que tu parles ». Alors, ça vient d'un grand classique du cinéma américain, mais je pense personnellement que la phrase en France a été vraiment popularisée par le film « La haine », qui est aussi un grand film où on a vu débuter Vincent Cassel. C'est lui justement qui fait cette réplique pour la première fois, je pense, dans un film français, comme ça, devant un miroir. Et bien justement, dernièrement est sorti un clip de Black M avec un petit hommage à la haine à la fin. Vincent Cassel qui rejoue cette scène plus de 20 ans après. Et il est toujours aussi bon, même s'il a vachement vieilli. On va regarder ce que ça donne et puis juste après, on verra vraiment d'où vient l'origine de cette phrase « C'est à moi que tu parles ». « C'est à moi que tu parles ? » « C'est à moi que tu parles, mec ? » « Oh ! C'est à moi qu'il parle, c'est ton culé ! » « C'est à moi que tu parles, mec ! » Voilà, ça termine toujours comme ça par une sorte de coup de feu à la fin de la phrase. Voilà, ça c'est la version 2016 de Vincent Cassel. Évidemment que je vais vous passer la version originale du film « La haine ». Et on va surtout constater après en regardant le film où est apparu pour la première fois cette réplique que finalement, c'est vraiment la haine qui l'a rendue violente à ce point-là. À la base, dans le film d'origine, elle n'était pas si violente que ça, cette réplique. « C'est à moi que tu parles, là ? » « C'est à moi que tu parles, mec, c'est à moi qu'il parle, c'est à moi qu'il parle, putain ! » « C'est à moi que tu parles comme ça, mec ! » Voilà, Vincent Cassel, toujours aussi fort, même en regardant un bout de ce film des années après. Donc d'où vient cette réplique ? Elle vient du film « Taxi Driver ». Comme je disais, moi je trouve qu'en France, c'est plus la haine qui l'a popularisée, qui l'a donnée un petit peu aux jeunes des quartiers qui aiment, entre guillemets, utiliser cette réplique. Après, tout le monde l'utilise un petit peu, c'est à moi que tu parles. Eh bien, on s'aperçoit dans « Taxi Driver » que finalement, la réplique est plus soft que celle de la haine. Il paraît que c'est Robert De Niro qui a improvisé cette réplique comme ça, une sorte de manière de s'entraîner à jouer, et que ça a été gardé dans le film. On peut comprendre finalement tout cela, puisque c'est vrai que quand Robert De Niro s'entraîne avec le « C'est à moi que tu parles », on ne comprend pas vraiment pourquoi. Alors que dans la haine, on sait que c'est parce que c'est des gens qui ont envie de montrer un petit peu leur côté dominant. Alors que dans « Taxi Driver », c'est un film un petit peu compliqué, mais on ne sait pas trop où Robert De Niro veut nous emmener avec ça. Mais c'est toujours irrésistible de regarder cette réplique de ce film qui date de 1976, « Taxi Driver ». « C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? Alors à qui est-ce que tu parles ? T'envoies un autre que moi ici. J'envoie pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors ? Tu vas le dire oui ou non ? » Voilà, Robert De Niro, très spécial évidemment dans son rôle, ça fait bizarre de voir Robert De Niro aussi jeune. Donc comme je le disais avant, c'est vrai que quand j'ai regardé « Taxi Driver », je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, je pensais que c'était un petit peu plus violent, je pensais qu'il allait nous faire un truc à la Vincent Cassel, mais ça reste finalement soft. Alors nous les Français, on n'est pas les seuls à s'être un petit peu moqué ou à avoir parodié ou à avoir réutilisé au cinéma cette réplique « C'est à moi que tu parles ». L'un des premiers films à l'avoir fait sûrement, c'est « Retour vers le futur 3 », dans la catégorie film quand même bien connue. On retrouve Marty McFly qui s'entraîne avant un duel avec Buford Tannen, donc c'est « Retour vers le futur 3 », celui qui est un western, et il s'entraîne évidemment devant sa glace. « Ah oui. » « C'est à moi que tu parles, Tannen. » « Comme à part moi, il n'y a personne. » « Vas-y, qu'est-ce que t'attends ? » Voilà, je vous ai mis une réplique vraiment très très courte, puisque nos amis de chez Universal n'aiment pas du tout qu'on mette des extraits de leur film sur YouTube. Je leur fais un petit « Coucou ». Là, je pense que c'était court, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc « Retour vers le futur 3 », utiliser cette réplique, c'est 1989, donc c'était déjà 13 ans, si je calcule rapidement, après le film Taxi Driver. Et chose plus surprenante que j'ai appris assez récemment, je n'avais jamais vraiment fait le rapprochement, ce n'est pas un film que j'ai regardé des dizaines de fois non plus, mais c'est que nos amis du Roi Lion, le dessin animé cool de chez Disney, font aussi dans une scène un hommage à Robert De Niro, et c'est la bête un petit peu bizarre qui s'en charge, Pumba. « Hé, qui c'est ce porc ? » « C'est à moi que tu parles. » « Oh, le tête de porc ! » « C'est à moi que tu parles. » « Erreur fatale ! » « C'est à moi que tu parles ! » « Ça va chauffer ! » « On m'appelle M.Port ! » Voilà, Pumba, alias M.Port, qui lui aussi reprend cette réplique de Robert De Niro. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est la première fois dans toutes ces répliques que je vous ai montrées, où la réplique est utilisée en vrai, c'est-à-dire que Vincent Cassel et Robert De Niro et Marty McFly le faisaient devant un miroir. « C'est à moi que tu parles ! » Et Pumba, finalement, c'est le seul personnage qui est capable de dire « C'est à moi que tu parles ! » et de menacer vraiment son interlocuteur. Les autres se préparent quand même à une sorte de baston, mais sont des anti-héros, finalement. Bien sûr que Marty McFly ne va pas vraiment se battre avec Bifort Tannen. Bien sûr que le rôle de Robert De Niro dans Taxi Driver ne va pas vraiment faire ce qu'il avait prévu. Et puis, pareil pour l'autre, Vince de la haine. Quoique Vince de la haine est capable de faire des trucs un petit peu dingues, mais c'est bien sûr un peu du cinéma, entre guillemets, de s'entraîner comme ça devant sa glace. Voilà pourquoi aussi cette phrase « C'est à moi que tu parles ! » est un classique du langage courant et puis un classique pour les comédiens. J'imagine qu'il y en a plein de comédiens qui s'entraînent comme ça devant leur miroir. « Hé, c'est à moi que tu parles ! » Allez, à très bientôt sur Arrête ton cinéma. Je vous ferai très bientôt aussi, je pense, la critique de Taxi Driver que j'ai pris un petit peu de plaisir à regarder ces derniers temps. Même finalement, comme m'avait dit un de mes potes dernièrement, c'est quand même pas ouf, Taxi Driver, il y a quand même mieux à regarder. Allez, salut !